... Vous arrêtez de tout enfouir, vous redonnez à manger les animaux et les microbes, ils fabriquent le moins, ils fabriquent, ils s'appellent des anions, nitrate, phosphate, sulfate, et vous allez renouer vos plantes. Donc ça c'est des modèles où très vite vous tombez à une unité d'azote par quintal de baie. Quand vous relancez bien les produits de sol, vous n'avez plus besoin d'autant d'engrais, plus le sol est mort, plus il faut d'engrais, plus il est vivant, moins vous en consommez. Alors rapidement, on va regarder comment la plante se nourrit dans un sol, dans un sol, on va mieux comprendre pourquoi il faut arrêter de détruire la vie des sols. La plante, elle se nourrit dans deux milieux. Elle se nourrit d'abord et avant tout dans l'atmosphère, dans l'atmosphère, la plante va prendre sa quantité, la qualité c'est le sol qui va la donner, c'est pour ça que le hors-sol ne donne pas de qualité, pour qu'il n'y ait pas de hors-sol, c'est pas bon pour qu'il y ait une fraise qu'elle n'est pas en contact avec le sol, donc elle n'a que sa photosynthèse, qui fait du sucre, elle n'a aucun goût. La qualité de la produit, c'est le sol qui la donne, la quantité c'est l'atmosphère. Dans l'atmosphère, la plante prélève, elle va prélever 94% de sa matière sèche, vous voyez, c'est l'énorme majorité, l'estomac de la plante c'est sa feuille. Elle ne prélève pourtant que trois atomes, le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, c'est tout ce qu'elle prélève, par la photosynthèse. Elle ouvre ses stomates, alors le carbone et l'oxygène, qui font chacun 44% du processus des plantes, elle va le capter sous forme de gaz carbonique, en ce moment les agriculteurs sont très gagnants avec le réchauffement terrestre, parce que l'humanité dégage beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère, et le rendement a augmenté d'un peu plus de 7% grâce à la pollution atmosphérique, donc les agriculteurs sont plutôt gagnants de cette pollution de gaz carbonique, parce que le gaz carbonique, ça fait de la photosynthèse. Et on a montré par exemple que si l'hecteur arrêtait de la brouée sur la planète, on diminuerait de 40% le dégagement de gaz carbonique planétaire, puisqu'avec le semi-direct, vous remontez le taux d'humus dans le sol, vous stockez, pour vous donner une idée, un labour dégage une tonne de gaz carbonique à l'hectare. Un semi-direct stocke 4 tonnes de gaz carbonique à l'hectare. Vous augmentez l'automatique de 0,3% par an. Vous stockez du gaz carbonique, puisque sans arrêt, vous fabriquez de la biomasse, et cette biomasse va laisser se transformer en humus sur le sol. Il y en a quelques-unes. Si tous les agriculteurs arrivent à se décompacter le crâne, arrivent à quitter leur charrue, à acheter des petits tracteurs, à plus de milliards de semi-direct, on diminue de 40% le dégagement de gaz carbonique. C'est énorme, ce n'est pas des petits chiffres. Vous avez 1,8 milliard d'hectares d'hectares de terres cultivées, si vous stockez 4 tonnes de gaz carbonique, ça vous fait quand même 7 milliards de tonnes de gaz carbonique fixées, l'humanité en dégage 6,5, donc ça change tout. Le problème, c'est qu'il faut comprendre, ce n'est pas seulement par la forêt qu'on va arrêter le gaz carbonique, c'est arrêter les somme nus. Le jour où on interdira le feu, on interdira les gens de brûler les breves réserves, de brûler les bois, on dégage. À une époque, la France brûlait 13 millions de tonnes de paille à l'hectare dans les années 80. On a pensé, il s'est calmé, on ne voit plus de neuf, on brûlait leur paille. Mais le feu, déjà, même dans le jardin privé, il y a plein de gens qui brûlent leur breves réserves, donc ça, c'est le geste primitif, archaïmique de l'homme primitif. Il faut arrêter de brûler. La matière organique, c'est de l'or pour le sol. Pour arrêter de brûler, il faut le transformer en nuisse. Il faut la laisser à la surface du sol. Quand vous tombez votre gazon, vous laissez votre gazon au pied de vos rosiers, vous n'aurez pas les désherber, et vous allez renourrir le fond de votre sol. Ça, c'est une règle de base. Jamais brûler de matière organique. Ce gaz carbonique, il est transformé tout de suite en sucre par les plantes. Donc, si vous avez des plantes qui travaillent toute l'année, vous allez fixer beaucoup plus de gaz carbonique. Vous allez lutter très efficacement contre le réchauffement terrestre. Ce gaz carbonique va être transformé dans la feuille au cours d'une réaction qu'on appelle la photosynthèse en sucre. C6, H12, O6. L'eau, elle, elle vient de la pluie. L'hydrogène, elle vient de l'eau de pluie. La pluie va être transformée lors de la réaction de photosynthèse dans la feuille de la plante en hydrogène qui va rentrer dans les sucres. Donc, la photosynthèse, c'est quoi ? C'est gaz carbonique plus eau. L'eau va être décomposée en oxygène et en hydrogène qui va dans les sucres. Donc, c'est gaz carbonique plus eau donne oxygène plus sucre. Quand le citadin va manger le pain, il va dégager le gaz carbonique par ses poumons, il va y briner, ça va repartir dans les nuages, ça va retomber dans les champs, le gaz carbonique, le vent va souffrir sur les villes, ça va repartir dans les champs, ça va partir. Ça, c'est un cycle qui peut durer pendant des millions d'années. Ça ne passera rien. Ça va revenir automatique. C'est 94% du poissage des plants. Il revient simplement par la météo. Arrêtez ce mensonge agricole qui doit depuis 50 ans, de faire croire aux champs, si il n'y avait pas l'engrais, de l'orêt de faim. C'est un énorme mensonge. Absolument. Les forêts tropicales ont une productivité énorme, ils n'ont jamais reçu un engrais de leur vie. Elles continuent toujours à faire des arbres plus 420 mètres de haut. Depuis, le plus vieux modèle qu'on connaît, c'est Borneo. 150 millions d'années, 9 mètres d'eau de pluviométrie, les arbres ont 420 mètres de haut, personne n'a jamais mis l'engrais sur Borneo. Par contre, il fonctionne toujours. Il faut arrêter de dire que sans engrais, on ne craint pas de faim. C'est faux. C'est relancer la vie des sols, vous n'aurez rien à l'humanité. Alors, le sol, par contre, il ne fournit rien. Rien. Seulement 6% de la matière sèche. Mais attention, l'atmosphère ne fournit que 3 atomes, carbone, oxygène, hydrogène. C'est 28 atomes qui vont être prépés dans le sol et qui vont rentrer dans les plants. Et c'est ça qui va donner de la qualité. C'est ça qui va donner des goûts. Tous les parfums, tous les arômes qu'il y a dans les plantes, que ce soit dans le vin, que ce soit dans n'importe quel fruit, ces arômes qui sont des molécules. Alors, l'argument des gens, c'est, mais non, on ne se peut pas donner de goût puisque les arômes sont des produits carbonés que le carbone, l'amnade, doit se faire. Mais j'oublie une chose, les gens qui ne connaissent pas bien la physiologie, c'est qu'un arôme pourrait être synthétisé dans tous les organismes vivants. Toutes les molécules qui sont synthétisées sont synthétisées par des protéines qu'on appelle les enzymes. Toutes les réactions biochimiques du monde vivant sont synthétisées par des enzymes. Or, les enzymes, c'est quoi ? Ce sont des protéines qui contiennent un cofacteur, c'est-à-dire un oligo-élément, qui va lui permettre de faire cette réaction. Le nitrogenase, qui fixe l'azote, est une enzyme qui contient du molitène. L'enzyme qui fait la photosynthèse, la chlorophylle, est une protéine qui contient du magnésium. Vous avez toutes les enzymes respiratoires qui vous permettent de respirer, utilisent le fer comme cofacteur. C'est-à-dire que tous les enzymes qui vont servir à la synthèse des arômes ont besoin d'un oligo-élément. Plus il y aura de vie dans votre sol, plus votre plante aura d'un oligo-élément, plus elle sera parfumée, plus elle aura de goût. C'est pour ça qu'une tomate en sol n'a strictement aucun goût. Elle a une couleur de tomate, elle a une allure de tomate. Quand vous la mangez, le goût zéro, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vie autour de ses racines, c'est un milieu mort, un milieu inert, et donc aucun arôme n'est synthétisé. Vous avez juste de la photosynthèse et gorgé d'eau en plus. Alors dans le sol, comment le fait la plante pour se nourrir ? Là, un mécanisme assez particulier, c'est qu'il y a une loi en physique, je vais faire un petit peu d'équilibre chimique, qui fait que la plante se nourrit en solution dans l'eau. C'est-à-dire que dans le sol, il y a de l'eau et la plante, elle va prélever dans l'eau tout ce dont elle a besoin. Le potassium, qui est une charge positive, elle va prendre aussi des charges négatives, le nitrape, le phosphat. Alors comment on le fait ? Il y a une loi qui dit que de partir d'une membrane vivante, ça doit être la même concentration. C'est ce qu'on appelle la loi, la loi somatique. Donc normalement, la plante, elle devra avoir la même concentration que le sol. Même concentration en nitrape, même concentration en phosphat, etc. Et elle ne peut pas, la fille, accepter ça. Parce que le sol est très pauvre en nitrape, et si la plante avait la même concentration en nitrape que l'eau du sol, elle mourrait. Donc les plantes vont inventer un système remarquable, et vous utilisez le même système, si vous êtes vivant, pareil, ils vont se battre contre cette loi somatique, cette loi de concentration, donc la force de concentration ou force osmotique, ils vont créer une force électrique. Alors comment le fait la plante ? C'est très astucieuse. Elle va envoyer vers ses racines du sucre, parce que du sucre, quand on a plein avec sa photosynthèse, elle est là, elle a juste à montrer ses feuilles de soleil. Un blé, c'est 5 mètres carrés de contact avec le soleil. En racines, c'est 1000 mètres carrés de contact avec le sol. Il y a une différence qu'il y a entre... Avec 5 mètres carrés, avec 94% de sa photosynthèse, avec 1000 mètres carrés de contact avec le sol, n'a fait que 6%. Et là, elle va envoyer du sucre, on en a autant qu'elle veut. Elle l'envoie aux racines, et là, ce sucre, quand il va arriver, il va être transformé par des lois biochimiques en une molécule qu'on appelle l'adénosine triphosphate, l'ATP. L'ATP, c'est la grande molécule énergétique. Et cette molécule énergétique, elle va faire tourner des pompes autour de ses membranes. Et ces pompes, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont tirer vers elle tous les cations. La potasse, l'hydroge, tout ce qui est positif. Tout ce qui est positif, on l'a vu, c'est dans quoi ? C'est dans le complexe archémonique. Donc le complexe archémonique, si vous avez un bon complexe archémonique, il est bourré de potasse, d'hydroge, etc. Et lui, il est en équilibre cosmétique avec l'eau du sol. Et comme la plante va faire tourner ses pompes, elle va tirer, elle va prendre tout le potassium qui est d'hydroge dans l'eau du sol, et puis le complexe, il va continuer à relâcher. Une fois qu'elle est devenue une petite pile positive, elle attend que les microbes fassent du moins, du nitrate, du phosphate, du sulfate, tous les quélats. C'est-à-dire que si on regarde les réactions que font les microbes, les microbes, leur travail, c'est de fabriquer du moins. Et bien comme la racine, grâce à ces sucres et au complexe archémonique, s'est chargé positivement, la tente, les microbes, fabriquent du moins. Les microbes vont transformer l'ammonium, qui est positif, en nitrate, en négatif, le sulfate, deux fois négatif, le phosphore, en phosphate, trois fois négatif, et tous les oligo-éléments, les microbes, ils vont les quélater, c'est-à-dire qu'ils vont les attacher avec un acide organique qu'eux synthétisent, qu'il y a deux charges, vous voyez, qu'il y a deux oxygènes, donc il y a une charge négative, par exemple, le fer, il va le transformer en citrate de fer, en succinate de fer. Donc, la plante, c'est un mécanisme qui est très différent. Alors, vous constatez d'ailleurs que les microbes, pour fabriquer des éléments assimilables par les plantes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils fixent de l'oxygène. Vous voyez, pour l'azote, ils ont fixé trois atomes d'oxygène sur l'atome d'azote. Quatre atomes d'oxygène sur le soufre et sur le phosphore. Deux atomes d'oxygène par oligo-éléments. Pour que les microbes puissent fixer de l'oxygène, il faut que le sol soit comment ? Aéré. Qui fait l'aération ? La faune. Donc, vous arrivez, vous avez des pesticides, vous tuez la faune, vous faites détruire votre matière organique, puis de nitrate, puis de phosphore fabriquée. Alors, vous appelez la coopérative, il faut tant que nitrate, tant que sulfate, et les marchandons, rien, rigole. En plus, quand vous avez plus de complexes argénomiques, ils vont aussi vous vendre de la potasse. Alors, ce qui est amusant, c'est de se poser la question, pourquoi, sur les 28 éléments dont on a besoin de la plante, pourquoi on ne vous vend que NPK ? C'est quand même marrant. Pourquoi on ne vous vend pas les 28 ? Ils ne sont pas fous, les marchands d'enverraison. Ça a été analysé dès la fin du 19ème. On sait qu'il faut absolument qu'on file aux agriculteurs des éléments qui leur font croire qu'il y a de la production. Et on va leur vendre 3 NPK. Pourquoi ? Mettez des élèves de complexe argénomique au lieu qu'il y ait que la plante soit obligée de tirer le potassium du complexe vers elle, vous en balancez plein de potasse dans l'eau du sol. Vous faites ce que vous appelez, vous allez provoquer ce qu'on appelle de la consommation de luxe. C'est-à-dire que la plante face à un excès de potasse dans l'eau du sol, elle va en pomper massivement. Comme vous l'avez fait plein de phosphore, elle a fait trop d'ATP, donc elle fait tourner ses pompes encore plus vite, elle fait la consommation de luxe. Vous avez une petite bombe électrique positive. Maintenant, vous allez balancer du nitrate. Le nitrate manque de chance, ce n'est pas un atome comme le potassium, c'est une molécule et ça va saliniser la plante. Donc votre plante est salée. Elle est remplie de nitrate, elle a un sel à l'intérieur. Elle n'a qu'une seule façon de ne pas mourir que c'est de prendre de l'eau. Et vous, ça se gonfle d'eau. Alors c'est spectaculaire à l'oeil. Sauf que c'est plein de flotte. C'est-à-dire que votre plaie, au lieu de faire comme autrefois, d'être séché à l'air, il faut le sécher dans des silos. Le problème, c'est quand vous séchez à l'oeil dans des silos ou du maïs dans du silo, on ne peut plus faire de pain avec. Alors il faut faire l'un des grilles de force, il faut mélanger, il y a toute une tambouille à faire. La France, l'Europe, n'est plus capable de faire un maïs consommant par l'homme. Quand vous faites sécher du maïs dans des silos, vous essayez de faire des cornflakes avec, ils sont peut-être en miettes dans les sacs pour des clients en enveloppant. Tout le maïs que nos gamins bouffent au petit déjeuner, il vient d'Argentine et du Canada. C'est quand même incombne. Donc on pollue notre environnement, pour plus de frais que pour faire du maïs qui ne consomme pas de transformables en cornflakes et c'est trop de mauvaise qualité parce qu'ils bouillent d'azote, de potasse et d'œuf. Vous voyez, la notion de surgescence. Vous vendez de l'eau au prix du maïs, au prix de la carotte, ce qui n'est quand même pas logique. Comme les plantes sont pleines d'eau, elles sont malades. Comme elles sont malades, elles émettent des odeurs particulières qui attirent les insectes, on leur balance des pesticides. Ces pesticides, dans la propriété, de perturber complètement le métabolisme de synthèse des protéines du sucre qui rend les plantes encore plus malades, elles sont encore plus faures pour les insectes qui viennent encore plus à des fruits. Et c'est la course et l'enfer. Il faut rentrer à un cercle infernal, vous dépensez de plus en plus d'argent, puis vos produits, quand ils ne sont pas de même qualité, vos prix d'achat, on ne peut pas dire qu'ils montent. Donc si vous voulez revenir vers les agriculteurs de qualité, il faut respecter ces bois-là. C'est par ça, c'est avec ça qu'il faut de la qualité. C'est très spectaculaire. Je suis arrivé avec les vignerons. C'est impressionnant de voir, dès qu'on relance avec une technologie dans une vigne, de voir comment le vin se transforme. D'abord, il est à nouveau de vieillir. Une des caractéristiques des vignes, des vins faits avec les engrais chimiques, c'est qu'ils ne vivissent plus. Ouvrez des bouteilles des années 70-80, elles ne sont jamais mortes. Ouvrez des bouteilles des années 40, elles sont superbes. Vous voyez, tous les vins ne vivissent plus parce qu'ils sont justement pour être en guillage chimique. Dès que vous relancez la vie du sol, les vins changent. C'est très spectaculaire. Pareil pour les fruits, pareil pour les légumes. Le problème, c'est qu'effectivement, vous allez produire moins parce que vous allez mettre moins d'eau. Donc, comme les alétoires sont pédoués au poids, ils continuent à couvrir après la notion de poids, sauf qu'ils font la meilleure qualité. Alors, ça va assez vite. Quand vous arrêtez de mettre, alors, évitez aussi tout ce qui est engrais toxique, ne mettez pas des engrais qui tuent la vie de votre sol, jamais de chlorure dans un sol, le chlore est un peu sans violent. Un grain de chlorure de potasse, une renouille. Vous allez coller un grain de chlorure de potasse sur le dos, elle est morte. Je ne vous dis pas quand vous en mettez sur les verres de terre, vous fringuez tout. Jamais de chlorure. Très toxique, le chlorure. Jamais de chaux. Jamais de chaux calci, jamais de chaux magnésienne, poison violent. La chose d'un excellent désinfectant pour les états, c'est de garder des murs, des tables propres. Passez des LHO, ne mettez jamais de chaux dans un sol, c'est comme si vous le passez au lance-flat. Donc, par contre, vous ne pouvez utiliser les gens qui ne sont pas toxiques, c'est-à-dire les entrées utilisées par les hommes depuis très longtemps. Nitrate de potasse, nitrate de soude, le fameux guanio du Chili utilisé par les Incas. En plus, le gros intérêt, c'est que le chlorure, quand vous mettez du chlorure et c'est cassé, le chlore tue et ne sert pas rien aux blancs, les plantes n'utilisent pas de chlore. Sur 100 kg de chlorure, il y a 50 kg de chlore, 50 kg de potasse. Donc, vous traînez 50 kg de poison et de notre tracteur qui ne servent à rien. L'avantage du caillon 3, c'est que c'est 100% utilisé. La potasse serait utilisée et le nitrate aussi. Ou nitrate au sodium puisque les plantes utilisent le sodium comme la potasse ou seraient utilisés à 100%. Vous pouvez utiliser les sulfates, pareil, c'est utilisé à 100%, sulfate de potasse qu'on appelle le patanicali ou sulfate de magnésie qu'on appelle la chizérite. Et puis, les carbonates, si vous avez besoin de calcium ou de magnésium, utilisez de la craie, de la craie, c'est pas toxique, c'est une roche broyée, c'est un pH 8, la chaude c'est un pH 12, ça c'est un poison. Dans les épidémies de peste on mettait une couche de calabre ou une couche de chaud ou une couche de calabre ou une couche de chaud. Jamais ça dans les sols. Ça vous pouvez le mettre c'est une roche naturelle. La dolomite, si vous manquez de magnésie, c'est pareil, c'est une roche, aucun danger, mais plus dans les vivants c'est habitué au caillou, mais le caillou ça fait partie de la vie et ça leur sert de source de nourriture. Donc ne mettez pas des... Si vous mettez des anglais, surtout ne mettez pas des anglais qui empoisonnent la vie de votre sol. Alors les résultats vont vite. Là c'est un... Donc le premier agriculteur que j'ai réussi à faire passer au CIMI direct, donc Jean-Claude qui est près de... qui est donc à Mont-Louis près de Tours. J'ai d'abord fait passer au TCS qui est après au CIMI direct. Donc il y a lui depuis... Il a commencé au TCS en 92, il est passé au CIMI direct en 2000. On a gardé une marseille qui vise en deux, qui est une marseille qui continue à garder en labour. Vous voyez l'activité biologique du sol labouré, c'est quasi l'électro, on ne sait pas le grand plat, c'est que le sol est mort. Là il lui faut... C'est quelqu'un qui fait des rendements à 85 d'eau de blé. Là il lui faut 200 unités d'azote pour faire ses 85 d'eau. Là vous regardez comment l'activité est en train de monter année après année. Il n'est plus qu'à 110 unités là. Et puis j'espère bien l'amener à 90 unités d'ici 5 ans. Bon petit à petit on avance. Mais l'activité repasse. Et son sol n'a plus rien à voir. Il n'a plus rien à voir. Il faisait du maïsier lié. Il n'irrite plus. Il n'y a plus besoin d'agréguer puisque c'est racine de planche. Donc il est dans la nappe très vite. Il est dans la nappe de la loi. Il se rend compte qu'il n'a plus à traîner des thillots pendant que les copains traînent des thillots et se réveillent la nuit pour aller changer des thillots d'agréguation. Lui il reste tranquille dans son lit. C'est quand même plus agréable de ne pas avoir à traîner des thillots d'agréguation simplement parce qu'il a un peu d'enracinement et que donc ses plantes se passent d'eau. Et les rendements ? Rendement, il est même de ses voisins. Il est toujours en carton avec un dos il n'a jamais baissé. Lui la seule chose qu'il voit c'est qu'il consomme beaucoup moins d'argent. C'est-à-dire qu'il a un revenu hectare le jour et la nuit. Ses voisins n'ont pas compris. Alors, c'est ce que je vous ai dit vous êtes face à un problème sociologique un problème culturel c'est-à-dire que l'arrêt du l'amour n'est pas un problème n'est pas un... Vous savez les agriculteurs ce n'est pas des... Il y en a qui commencent à calculer mais en plupart sont encore dans des réactions passionnelles avec le sol un beau labour c'est bon cette terre qui se retourne ça me fait plaisir c'est un plaisir culturel ça n'a rien à voir avec de la science ça n'a rien à voir avec de la production de l'école c'est un plaisir culturel donc là vous heurtez il faut changer d'entrée pourquoi le semi-direct pourquoi il y a 110 millions d'hectares de semi-direct dans le Nouveau Monde et il n'y en a pas chez nous parce que dans le Nouveau Monde les gars ils sont arrivés avec les techniques les argentins, les brésiliens tout ce genre ils sont arrivés avec les techniques d'Europe dans des milieux qui n'ont rien à voir dans des milieux extrêmement difficiles pour vous donner une idée au Brésil quand vous êtes sur le front sur le Nord-Mato-Borosso sur le front amazonien quand la saison des pluies arrive premier jour vous prenez 150 millimètres d'eau le lendemain 50 millimètres le troisième jour 100 millimètres d'eau vous avez labouré je peux vous dire que la terre vous en perdez 3000 tonnes à l'hectare en 3 jours et vous ne pouvez pas rentrer dans votre champ parce que c'est des sols avec un 20% d'argile donc vous attendez pour que il ne pleuve pas il manque de peau il s'en met encore à pleuvoir cette année là vous ne produisez pas tandis que quand vous êtes dans de la végétation comme ça donc les gars au début ils ont essayé d'utiliser nos techniques et ça a été le fiasco donc les agronomes ont dit c'est des sols incultivables je me souviens quand j'ai commencé à travailler avec la Banque mondiale sur le passé amazonien je travaillais des agronomes américains je me disais ça c'est des sols de merde il n'y a rien qui pousse dessus je me disais t'es vraiment con je vais t'apprendre un mouvement de ton goût qui est de lever la tête t'as vu les arbres ils font 60 mètres de haut comment tu peux m'expliquer ouais mais c'est vraiment c'est une nature sauvage c'est des sols qui font pousser des plantes magnifiques donc c'est toi qui es bravant arrête d'accuser la foire amazonienne la foire amazonienne elle a un fonctionnement très astucieux il n'y a pas de matière organique dans les sols tropicaux et pourquoi aussi jamais la nature avait laissé de la matière organique on minéralise 60% la matière organique dans l'année en milieu tropical tellement il fait chaud l'humide donc qu'est-ce qu'elle a fait la nature ? c'est très simple elle n'a pas fait comme chez nous chez nous comme il fait froid en hiver qu'est-ce qu'elle fait la nature ? elle laisse tomber les feuilles des arbres pourquoi ? parce que comme il fait froid la nature arrête de travailler les microbes ne minéralisent plus les champignons ne travaillent plus tout le monde se met au repos les arbres ils n'ont rien à manger donc ils font tomber les feuilles ils ne sont pas fous ils ne vont pas s'amuser à avoir de l'évapotranspiration alors qu'ils gèlent et s'il fallait qu'ils fassent sortir de l'eau par leurs feuilles ils exploseraient ils mourraient ils ne vont pas s'amuser à essayer de nourrir des feuilles alors qu'il n'y a plus personne qui peut danser donc ils se mettent au repos pays tropical c'est pas ça comme il pleut et qu'il fait chaud toute l'année toute l'année les arbres on est feuilles donc toute l'année dès qu'il ne fait le temps qu'est-ce qui se passe ? il met dans un mou qui la crème qui la mange et termine c'est un thermique qui bosse et hop ça repart dans l'arbre donc quand il pleut il n'y a rien à décider quand vous faites une étude sur une forêt équatoriale 95% du carbone est dans la forêt 5% dans le sol vous faites une étude dans une forêt européenne la moitié du carbone dans le sol la moitié dans la forêt des modèles qui n'ont rien à voir et les tifs sont arrivés avec leur modèle européen ils ont voulu plaquer ça ils font que l'économie donc les agronomes jusqu'à les années 90 disaient en pays tropical on ne peut faire que du café que la plante terrain café, chocolat non c'était eux qui ne savaient pas réfléchir le problème de l'homme c'est qu'il arrive dans les milieux au lieu de les étudier et puis de faire une vraie approche scientifique c'est quoi la démarche scientifique ? la démarche scientifique c'est j'observe à partir de cette observation ça c'est une méthode expérimentale écrite par Claude Bernard on va pas la réinventer les gens vont très bien j'observe à partir de cette observation je me dis tiens ce modèle là si c'est ça qui se passe c'est peut-être ce mécanisme là j'ai mis une hypothèse et ensuite je rentre au laboratoire et je fais une expérience pour confirmer ou affirmer cette hypothèse c'est pas du tout ce que font les agronomes ils ne sont pas des scientifiques c'est des gens qui arrivent dans un milieu ils l'étudient pas ils cassent tout ils foutent le feu à la forêt ils mettent tout sous forme minérale je ne vous dis pas quand vous avez minéralisé ils brûlent en moyenne 200 tonnes de matière organique un hectare ils foutent le feu à la forêt tous les grands arbres tous les grands arbres s'en retirer ils laissent le feuillage ils foutent le feu 200 tonnes de gaz carbonique qui se dégagent à l'hectare c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle le brûlé des forêts équatoriales dégage autant de gaz carbonique que l'industrie humaine juste le feu des forêts équatoriales ils mettent tout sous forme minérale il pleut tout est lessivé ils disent tu vois il n'y a rien qui pousse évidemment toute la richesse c'est dans la forêt ils l'ont envoyé en la rivière donc c'est des gens qui n'ont pas de démarche scientifique c'est pas des gens moi quand j'arrive dans une région pour bosser pour aider les paysans je pars dans la forêt pendant plusieurs jours pour essayer de comprendre comment marche le système local c'est pas moi qui vais l'inventer c'est le modèle qui existe depuis des millions d'années et c'est à partir de ce modèle-là qu'on va développer un modèle du savane si vous arrivez dans la savane c'est un modèle complètement différent là il y a beaucoup de matières organiques c'est pas la même faune donc il faut que je développe des itinéraires qui fassent fonctionner les termites bon en plus ces termites sont très intéressants disait le mot qui vous indique le fonctionnement des sols simplement par les espèces donc là on ne veut plus observer on n'a plus que des bases dans les labos qui font des modèles sur informatique totalement délirants type OGM les mecs qui croient que les OGM ils font de l'humanité mais c'est n'importe quoi on voit vraiment c'est des types qui veulent faire du pognon sur des agriculteurs mais c'est pas des types qui utilisent les modèles les modèles vivants tels qu'ils existent moi ça m'est amusé quand les généticiens ont étudié l'ADN de l'être humain donc on a été pensé énormément de pognons pour étudier tout l'ADN de l'être humain et on s'est rendu compte que nous avons deux fois moins de gènes que l'orge enfin que les plantes de façon générale alors les hommes vachement vexés parce qu'ils étaient persuadés que comme ils étaient les oeufs les plus évolués du monde ils avaient la dirige le plus grand de la planète ben deux fois plus court que les plantes alors les gars ne comprennent pas moi j'aimais une hypothèse s'il te plaît pourquoi les plantes ont deux fois plus ADN que nous ? la grande différence de qui entre la plante et nous c'est quoi ? c'est que quand le climat change la plante ne peut pas se barrer vous savez ce que nous c'est que le climat change on migre les oiseaux quand il fait trop froid ils migrent en ce moment on voit les cigognes qui ne migrent plus parce qu'ils commencent à faire de nous elles restent tranquilles elles s'adaptent au climat la plante elle ne peut pas moi je pense que cette ADN que les végéticiens appellent l'ADN junk ADN l'ADN de mer qui sert à rien je crois que c'est complètement faux cet ADN c'est l'histoire de cette plante c'est-à-dire que si on dit si on va venir un peu elle va utiliser cette partie de l'ADN pour résister et que si les plantes ont des ADN les années se suivent elles ne se ressemblent pas les plantes elles se sont adaptées à cette histoire donc au lieu de dire c'est de l'ADN de mer qui sert à rien il ferait mieux de se dire bon là apparemment il y a un truc qu'on n'a pas compris il faudrait peut-être qu'on le sache pourquoi les plantes ont un ADN si grand c'est tout ce que moi mon hypothèse c'est des adaptations à des situations à des situations environnementales qui changent contre leur volonté et auxquelles elles ne peuvent pas échapper et c'est pas avec des objets que vous nourrerez l'humanité c'est pas en fait des chimères qui en plus ont des problèmes de fragilité bouleversent toute la microflore du sol autour des racines on appuie tous les mêmes microbes autour des racines une fois que vous avez émis le GEM il faut contaminer tout le monde ça veut dire que c'est plus de liberté c'est la fin de la démocratie ce GEM ça veut dire que si un gars en vitre en bio il ne pourra pas ou s'il peut être en plus dynamique alors vous pouvez être contre la culture biodynamique vous pouvez être contre la culture biologique on est dans une démocratie la base d'une démocratie c'est le choix pour moi c'est le choix on donne le public à partir du moment où tout est contaminé c'est fini il n'y a plus de démocratie je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser la biodiversité que nous avons il y a un nombre incroyable sur cette planète par exemple là on travaillait avec les œufs de la terre en ce moment sur les milieux sept tropicaux les œufs de la terre sont des plantes qui captent l'eau atmosphérique c'est des plantes qui arrivent à vous apporter deux mètres d'eau par an dans un sol on se rend compte que sur des sols secs on ne pouvait rien faire pousser on fait pousser des œufs de la terre et on irrigue le sol c'est quand même peut-être plus intéressant d'essayer de tirer des tuyaux d'essayer de l'eau de mer et de l'énergie nucléaire je veux dire il y a sur cette planète des solutions extraordinaires parce qu'on a une richesse biologique prenez l'Afrique par exemple l'Afrique elle a plus d'ongulés de ruminants que toute la planète réunie et elles sont toutes en vue de disparition je travaille sur le Sahel vous avez au Sahel trois espèces antilopes qui ne boivent jamais quand vous êtes au Sahel vous avez des gars qui font 40 km par jour avec le métal pour les emmener à un point d'eau il y a que la bête broute le matin et elle maigrit tout ce qu'elle a bouffé pendant le matin elle le méfie pour aller au point d'eau parce qu'elle ne prend pas de la faire à pied et vous avez des antilopes qui ne boivent pas sans tout en vue de disparition est-ce que ce serait pas plus intelligent plutôt que d'amener de la Holstein j'ai vu des programmes des programmes d'Europe financés par la CE de Holstein au Congo qui faisait 2 litres de lait par jour programme très intelligent est-ce qu'on n'aurait pas intérêt plutôt à utiliser les antilopes locales parce que vous savez qu'on n'arrive pas à faire des levages sous les tropiques en Afrique à cause des maladies locales donc on arrive à faire des vaches que sur la zone sahélienne parce que nos vaches ne résistent pas aux parasites locaux les bufs se portent en pervers le buf c'est le plus gros bovin du monde il est deux fois plus lourd à l'état sauvage que le roc on ne l'élève pas aucun programme génétique d'amélioration du buf il n'y a aucune antilope africaine qui bénéficie d'un programme génétique pourquoi ? comme si les hectares n'avaient plus d'imagination comme si les hectares ne domestiquent plus rien comme s'ils étaient stériles il y avait une espèce de stérilisation de la pensée alors qu'on a des capacités en génétique d'innover extraordinaire on a devant nous un mémoire fabuleux on a l'impression que l'humanité va se suicider va absolument aller à la catastrophe pour voir ce que ça donne j'ai l'impression que l'humanité voudrait voir ce que ça donne quand ça va péter quand ça va péter ça va faire mal on estime les estimations à l'heure actuelle au rythme de disparition des sols c'est 4 milliards de morts pour les années 2050 donc ça va faire du bruit quand ça va tomber quand les situations tombent c'est 80% des gens qui meurent quand les situations romaines c'est écroulé 80% des romains ont disparu donc on sait que nous quand ça va casser c'est 80% de l'humanité qui va dégager pour la première fois ça va être une simulation planétaire qui va se passer la gueule et nous avons les solutions pour nous maintenant c'est à nous de les prendre ou on ne les prend pas on continue à les connaître typos GL on continue avec nos angles chimiques on continue à délirer ou on se dit bon il y a un fonctionnement qui marche qui est durable qui est pérenne est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de ces modèles-là et très bien bon mais ça je dirais c'est une prise de conscience je pense qu'on a la même prise de conscience à faire avec notre environnement qui a eu à faire dans l'époque romaine où les gens s'amusent à faire mûre des gens dans les cirques où les chrétiens les premiers chrétiens commençaient à leur expliquer que la vie humaine devait être respectée ouais ça va être respectée avec toi aussi ils diront au lion crac ça démarrait comme ça les premiers chrétiens bon je vais vous respecter avec les chrétiens boum au lion et puis petit à petit ça y est maintenant je dirais que même les tyrans bon Pinochet a pu mourir dans son lit mais il se sent quand même un peu coupable je veux dire tous les êtres humains savent que la vie humaine il va falloir maintenant qu'on respecte l'environnement et qu'on comprenne que les plantes et les animaux sont sur terre qu'ils ont un rôle à gérer comme nous et qu'on n'a pas à arriver en cassant tout bon mais ça ça va être une mentalité ça bouge moi je vois en 30 ans je m'occupe d'environnement depuis 30 ans je vois les choses bouger je me souviens dans les années 60 et là on est en parisienne le dimanche on prenait la voiture on fidangeait la voiture dans les forêts de Fontainebleau on reculait le baignonne en rivière on la savonnait on la champunait pour que ce soit tout belle c'est des gestes qu'on ne voit plus donc on voit quand même que maintenant il y a une espèce de respect les gens ne font plus ce genre de gestes ils étaient courants dans les années 60 donc petit à petit les mentalités évoluent mais il va falloir maintenant que les choses s'accélèrent dans la prise de conscience de l'environnement parce que ça ne va pas bien je veux dire ça ne va pas bien moi je le sais depuis un moment la l'autre fois j'étais en Lille Malaga ça faisait 25 ans que je n'avais pas été je lui ai montré à mon épouse les grandes forêts de redonner un dron il n'y avait plus un arbre mais tout était nettoyé avec des collines entières qui découlinent des villages que j'avais connus prospèrent et tous les gens mangeaient c'est la famine donc la pauvre planète elle souffre bon maintenant est-ce que les hommes comprendront que détruire notre environnement s'ils nous détruisent nous-mêmes bon c'est à nous mais il y a énormément de solutions c'est ça qui est rageant c'est-à-dire qu'on a des solutions à condition d'observer exemple tu es optimiste oui je suis optimiste parce que je me dis bon sinon je ne serais pas là en train de vous parler je serais en train de dire bon de toute façon c'est foutu c'est foutu on va attendre que ça casse je pense qu'il faut il faut essayer de faire prendre conscience mais les choses bougent vous savez il y a 15 ans quand je faisais des conférences comme ça il y a des gens se barraient en disant je ne suis pas revenu là pour l'enfance économique donc là personne n'est parti donc ça montre quand même que ça bouge c'est-à-dire que quand je présente les techniques de ces années comme ça il y a 15 ans je ne peux pas dire que là j'en entends les gens me traitaient de foyer et puis maintenant vous savez petit à petit les cirats de sang de cul c'est-à-dire les choses bougent mais c'est long c'est long il y a des gens un peu partout dans le monde il y a des vins comme Jackson qui font un boulot extra il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience qu'on peut peut-être innover en agriculture ne pas rester dans cette pensée unique dans laquelle on est bloqué depuis 50 ans qui est qu'il faut faire disparaître tous les agriculteurs d'Europe c'est une notion politique indispensable on peut peut-être avoir une autre vision on peut peut-être garder de l'activité économique dans nos campagnes et on peut peut-être avoir une agriculture qui ne soit pas uniquement mortifère mais qui soit au contraire qui gère et qui nourrit les hommes et ça ça demande un vrai bouleversement de la pensée il faut changer la génétique il faut changer la façon d'utiliser les pesticides il faut changer la façon de travailler le seul il faut tout revoir c'est un vrai c'est ce que j'appelle moi la nouvelle évolution verte on a fait une révolution on a tout cassé on l'a appelé la révolution verte on fait 10 millions d'hectares de déserts par an c'est pas une révolution dont on a besoin c'est une évolution on a besoin d'une évolution verte c'est comme ça qu'on s'en sortira mais surtout pas de révolution on voit le débat qui a fait la révolution verte merci il faut une évolution il faut évoluer mais c'est bon bon je vais m'arrêter là je vous remercie pour votre attention ah une question oui la firme prête vous pouvez nous en parler là la firme prête c'est au Brésil oui au Brésil ça c'est des découvertes oui on croyait ça c'est les on croit toujours que ces gens là sont des êtres primitifs vous savez on pense toujours que moi je suis disé quand je vois les grottes de Lascaux je trouve que c'est beaucoup beaucoup plus beau que les graffitis que les graffons dans le métro à Paris je pense que les grottes de Lascaux étaient à un niveau d'évolution qui est plus grand que les graffitis en métro mais ils ne sont pas du tout débiles les Amazôniens ont développé enfin vous savez que on vous parle d'agriculture intensive nous ne sommes pas dans une agriculture intensive nous sommes dans une agriculture productiviste il ne faut pas confondre les agricultures traditionnelles produisent beaucoup plus au mètre carré que l'agriculture actuelle pour vous donner une idée dans un pays comme Bali zéro engrais absolument zéro engrais on fait 124 hôderies à l'hectare zéro engrais uniquement avec l'équilibre paysan pourquoi ? parce que le paysan a développé plus il descendit vers le sud plus il est tombé sur une grande biodiversité et des climats extrêmement violents avec des fortissés dans des pluies etc. plus il a développé une agriculture d'association par exemple si vous prenez vous comparez le champ de maïs américain avec le champ de maïs du paysan mexicain le paysan mexicain produit trois fois plus que l'américain sur son champ de maïs parce que qu'est-ce qu'il fait le paysan mexicain ? il prend son maïs au pied de son maïs il l'a fait avec son bâton à fruits il l'a mis un haricot et entre les rangs il a planté une courge dans le même champ il fait du maïs vous allez me dire oui mais il ne fait que 45 tonnes de maïs pas beaucoup il fait 45 tonnes de maïs à ça il fait 24 tonnes de haricots et puis il rajoute je crois que c'est 30 tonnes de courge le champ de maïs il est battu mais attention ça se récolte tout à la main parce qu'on n'a pas une machine qui sait en même temps moissonner le maïs le haricot et la courge ça on ne sait pas faire donc c'est une agriculture qui n'est pas productive par individu c'est une agriculture qui demande beaucoup de manœuvres mais qui produit énormément au mètre paré nous par contre nous avons une agriculture productiviste c'est à dire que chaque agriculteur est capable enfin aux Etats-Unis dans le Nouveau Monde un agriculteur qui tient 500 hectares tout seul mais sa production au mètre paré est beaucoup plus faible c'est à dire que quand on raconte moi je travaille par un pays comme le Vietnam le gouvernement vietnamien ne veut surtout pas de mécanisation de son agriculture parce qu'ils sont 80 millions d'habitants un peu moins que la moitié de la France ils nourrissent 1500 habitants au kilomètre carré en milieu cultivé donc sur des toutes petites surfaces et eux ils leur font de la manœuvre de la manœuvre au mètre carré parce que dès qu'ils ont fini un riz alors c'est assez étonnant à voir c'est des systèmes paysans ils ont des haies avec des légumeuses alors ils ramassent le riz le riz c'est un épilage donc il y a plein de petits grains qui tombent par terre on ne peut pas ramasser des épis comme on faisait en Europe en Europe on faisait passer des glaneuses autrefois qui ramassait des épis tombés là vous ne pouvez pas c'est des grains qui tombent alors pas ces troupeaux de canards vous avez un gamin carré avec un grand bambou avec un chiffon blanc qui l'amène 500 canards tous les canards ils se mettent en ligne dans leur chambre ils nettoient tout ils recomposent derrière donc il apporte un matière organique ensuite ils taillent les feuilles de légumineuses dans la maison des haies d'acacia ils mettent les feuilles dedans et ils recommencent et on replante à nouveau et ils n'arrêtent pas donc ils sont très productifs au mètre carré d'accord mais ils ne sont pas productifs par surface cultivée par l'être humain donc il faut faire attention quand on vous dit agriculture intensive elle n'est pas intensive elle est très intensive en intrant elle consomme entre 10 et jusqu'à 36 calories fossiles pour faire une calorie mais elle n'est pas elle est intensive en énergie fossile à l'intérieur et en mécanisme au mètre carré elle produit très peu si on voulait vraiment nourrir les hommes il faudrait le système vietnamien ou mexicain ça c'est des modèles qui nourrissent très bien les hommes sur des petites surfaces mais je ne vois pas les français retourner à ce genre à ce genre d'agriculteur c'est une agriculture qui demande beaucoup de travail humain donc nous ce qu'on cherche c'est quand même une meilleure productivité par un individu je suis agriculteur à la retraite et je voudrais vous faire part de mes interrogations par mon vécu je me rappelle que dans les années 60 je sortais de l'école d'agriculture et c'était le début de l'utilisation des engrais j'avais à côté chez moi un agriculteur qui ne mettait pas d'engrais qu'il abourait avec son choix il passait son dimanche après-midi à gratter les chiens d'air vous savez ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de moyens des herbages épouvantables pour les détruire et du fait qu'il ne mettait pas dans les chibis qu'il n'avait aucune production et ses sols s'étaient complètement dégradés il était dans des terrains sableux et je me rappelle très bien à cette époque puisqu'on moissonnait avec les moissonneuses vieuses dont le mécanisme était entraîné par une roue en fer la roue en fer n'arrivait plus à tourner dans ses sols nous à part contre à cette époque on a commencé à mettre peut-être à peu près 60 unités d'azote sur le blé et on produisait 60 quintaux à l'éclair vous étiez encore à une unité d'azote par quintal c'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai plus possible vous arrivez et vous êtes obligés de mettre 3 unités pour faire un quintal alors le problème on n'est pas ça parce que c'est vrai que c'est lui il y a beaucoup de fumier ah oui vous avez du fumier vous n'avez pas besoin d'autant il y a sans doute des résidus on est quand même des temps à faire un rassin alors là vous parlez des sols ruinés en Europe parce que nos sols ne sont pas tout neufs vous n'êtes pas dans l'horicon vous n'êtes pas dans les sols neufs du Brésil qui sont conquis sur la forêt qui eux n'ont pas besoin on a besoin d'extrêmement peu d'engrais pour produire vous êtes sur des sols qui sont cultivés depuis 5000 ans donc ils sont épuisés si vous prenez par exemple la Champagne la Champagne a été autrefois extrêmement riche ne croyez pas qu'on a construit la cathédrale de Reims sur le dort de crèque vous le voyez maintenant à l'époque c'était il y avait 1,50 m à 2 m de terre le duché de Reims c'était un des duchés les plus riches de France moi j'habite le plateau de Langres en Bourgogne Langres était le premier réveillé de France maintenant il ne reste plus que ça de terre sur le caillou et la région s'est vidée moi mon village j'ai 3000 habitants au Moyen-Âge il y en a plus de 300 il y a des régions qui sont vidées quand vous avez un sol qui a été ruiné par l'autre c'était le cas de la Champagne Pouilleuse qui a été ramené jusqu'à la craie et qu'est-ce qu'ils avaient des moutons ils ont crevé de faim les bretons ils ont crevé de faim alors qu'on sait qu'à l'époque celtique les études qui ont été faites de l'évoire archéologique à l'époque celtique les bretons produisaient 35 quintaux de blé à l'hectare ils sont tombés à 5 quintaux au Moyen-Âge donc c'était la famille c'était des régions qui ont été dévastées par la famille alors quand vous avez un sol qui est ruiné c'est le cas de l'essentiel de l'Europe on a des techniques pour relancer nous on travaille en milieu qui ont été alors récemment détruits par l'homme c'est-à-dire les milieux sahéliens et les milieux en pays tropical quand vous ruinez un sol il devient ce qu'on appelle de la latérite c'est-à-dire qu'il devient dur comme du métal et il faut un marteau piqueur pour le mettre en valeur donc c'est des sols qui sont abandonnés à l'heure actuelle complètement et on les fait remettre en valeur par des petits paysans locaux qu'est-ce qu'on fait ? et bien on remet tout simplement du bois parce que c'est la base de tout il y a un moment il faut que vous relanciez le mécanisme biologique si vous ne redémarrez pas le mécanisme biologique si vous ne remettez pas du bois ce qu'on appelle autrefois les anciens comment ils ont entretenu pendant ils ont après l'empire romain les romans se sont passés à la figure on est descendu donc à 7 cathos au Moyen-Âge et puis on va rester comme ça jusqu'au 17ème et puis au 17ème j'avais tous appris cette phrase à l'école labourage et pastourage sont les deux damelles de la France l'Europe va inventer la haie ils ne le savent pas mais ça aura des conséquences énormes pourquoi la haie ? parce qu'on va se mettre à parquer du bétail et on fait rentrer la pâture alors qu'avant on était uniquement en vaine pâture avec des bêtes qui étaient tenues à la corde le long des chemins et dans les forêts du Seigneur on fait rentrer l'animal l'animal à la porte du fumier et lentement les rendements remontent en Europe on va terminer à 18 hectares au début de 1900 18 quintaux à l'hectare donc il y a une restauration lente des sols bon maintenant on a arraché toutes les aies on a tout cassé mais la haie elle avait un rôle fondamental c'est que les anciens ils taillaient la haie ils prenaient les poids de taille ils les mettaient sous les bêtes il y avait une partie qu'elle avait pour chauffer la cheminée puis une partie qu'elle est sous les bêtes et quand ils remettaient ça sur le sol ils relançaient tous les champignons et ces champignons sont à la base de la pyramide alimentaire du sol donc vous relancez la faune vous allez remonter à nouveau en Afrique, au Sénégal vous prenez de la terre mais qui est je dis du métal vous mettez une couche alors là on y va franco plus le sol est ruminé plus on met épais on met 8 cm de bois taillé dans les haies par les paysans qu'on broie en morceaux de 5-6 cm en 2 ans il n'y a plus la moindre latérite le sol est totalement crumeleux et vous recommencez vos cultures et quand le sol est ruminé vous ne pouvez pas faire autre chose que de remettre du bois la France avait 3 millions de kilomètres de verre on est tout arraché on attend on manque de on manque de bois rameal c'est qu'on appelle le bois de taille mais en vigne il les brûle c'est pas idiot il faut garder les voiles au pied des vignes quand vous avez un sol qui est tombé comme vous l'écrivez c'est-à-dire un sol sableux en plus donc avec un mauvais complexe argilumique épuisé par des années d'agriculture il faut relancer la bécane biologique et là il n'y a pas d'autre technique que d'apporter de l'humus une source d'humus c'est d'ailleurs de la lignine c'est pour ça que la base de l'équilibre agricole c'est l'équilibre silvo-agro-pastoral la forêt au centre de la fertilité du paysage la forêt doit être localisée au bord des rivières pour les protéger contre l'érosion dans toutes les pentes trop fortes les talveilles les sommets de pollines la forêt doit avoir prend la place dans toutes les zones tragiques du paysage et son bois doit être utilisée pour fertiliser les champs et la pâture en rotation avec les champs parce que sous pâture il y a retour dans la matière organique puisque les bêtes sont là et vous repartez dans l'équilibre silvo-agro-pastoral alors que nous ne sommes plus nous avons fait une spécialisation il y a des régions qui ne font que de la céréale il y a des gants en Beauce les seuls en Beauce qui n'ont pas vu un gramme de fumier depuis 40 ans et puis les Bretons qui craignent sous le lisier de port qui ne savent plus pas en fond c'est-à-dire qu'on a complètement déséquilibré le système il faut revenir à un équilibre silvo-agro-pastoral c'est aberrant que l'ONF soit dirigée par des polytechniciens et non pas par des agro il faudrait que tout ce qui est culture forestière soit enseigné aux agriculteurs au même titre que la céréale et la pâture parce que ça fait partie du paysage indispensable d'une agriculture durable vous ne pouvez pas faire d'agriculture durable sans les arbres c'est impossible parce que c'est eux qui sont à la base de tout le fonctionnement biologique du sol et il faut absolument retirer l'ONF aux politiques d'Issac qui sont des fous furieux qui n'ont rien compris à la dimension biologique de l'arbre il faut absolument arrêtir la forêt c'est des malades mentaux ils résonnent mes cubes je mets tout ça je vais faire de l'énergie je vais prendre les salons des chaudières c'est des cas qui n'ont rien compris rien ils confondent pour eux la forêt c'est du pétrole ils confondent une matière morte avec une matière vivante ils ne savent pas faire la distinction entre le vivant et le mort c'est des gens dangereux il faut retirer la forêt au pays technicien il faut le redonner à des gens qui comprennent que c'est la base de la vie mais remettez des haies dans vos champs vous allez voir c'est spectaculaire alors évidemment le problème c'est qu'avec nos machines c'était pas le remembrement qu'on a fait c'était un remembrement absolument pas réfléchi à partir du moment où vous avez des machines dans un pays comme l'Europe vous passez 30% de votre temps à faire des demi-tours parce que vous avez des parcelles qui ne sont pas adaptées au mécanisme si vous voulez avoir des parcelles adaptées au mécanisme il faut que vos parcelles suivent le paysage c'est-à-dire que normalement dans une colline un agriculteur devrait avoir un tour de colline un autre agriculteur un autre tour de colline de telle sorte que quand vous partez avec votre tracteur vous longez des haies et puis vous faites toujours votre tour jamais de demi-tour et vous sortez de votre parcelle c'est ça ça aurait été un remembrement intelligent un remembrement en fonction du paysage ça aurait permis de remettre des haies sans qu'elle vous gêne puisque vous seriez toujours en train de travailler parallèle à des haies c'est ensuite vous avez des machines maintenant que vous tirez vers le tracteur qui vous broie qui vous envoie automatiquement les déchets dans les champs donc c'est pas un boulot énorme vous faites ça en été juste après la noisson vous remettez du bois et vous recevez ce midi direct tout de suite on aurait pu repenser le paysage à partir du moment où il y avait des machines or on a continué à faire des parcelles carrées complètement en dehors des niveaux et du paysage c'est n'importe quoi et du coup on a arraché trop de haies il faut concevoir les plus faciles à travailler qui ont le maximum de longueur de haies par hectare puisque un kilomètre de haies c'est 30 tonnes de bois de taille de tous les ordres 30 tonnes vous imaginez on a coupé 3 millions de kilomètres de haies ces 3 millions de kilomètres de haies produisaient 90 millions de tonnes de bois tous les ans qu'on pouvait mettre sur nos 30 millions d'hectares c'est donc 3 tonnes à l'hectare ça change tout ils étaient brûlés à l'époque à l'époque on brûlait oui parce qu'on ne connaissait pas tous ces mécanismes il n'y a toujours pas d'observation du mécanisme biologique mais imaginez qu'on refasse un paysage en courte de niveau avec les haies et là il ne devient plus un obstacle remettre des haies le long de toutes les routes pas des arbres c'est les voitures non pas les arbres mais remettre des haies tailler ces haies vous avez une source de fertilité extraordinaire mais ça demande de remettre l'arbre en position dans les agricultures en plus ça sert d'ombrage aux bêtes les bêtes adorent au téléfeillage d'arbre donc en plus dans l'équilibre agro-pastoral la forêt elle a vraiment sa place vous voyez c'est une repensée complète de la notion du paysage d'ailleurs autrefois on ne disait pas un agriculteur on disait un paysan un homme qui fait le pays alors maintenant ce sont des exploitants agricoles c'est-à-dire qu'on l'aimait et ça a été une catastrophe à la sortie de la guerre on a modifié l'équilibre économique du pays autrefois vous aviez le secteur primaire qui était les mines la pêche parce que la pêche à l'époque c'était de la simple exploitation il n'y avait pas de gestion on gère d'ailleurs toujours très mal des poissons il diminuait tout à l'heure le charbonnage etc. les mines tout ça c'était secteur primaire vous aviez ensuite le secteur secondaire qui comportait l'agriculture l'industrie c'est-à-dire des gens qui exploitaient un capital on parlait d'ailleurs de gestionnaire on cultivait son sol en bon père de famille c'est-à-dire que le paysan c'est un homme qui faisait le pays il le gérait son pays puis on a dit non maintenant quand tu es un exploitant agricole c'est que maintenant l'agriculture est dans le secteur primaire elle exploite et puis après moi le déluge je prends la ruine et mes sols quand je n'aurai plus de capital c'est ce qui se passe l'agriculture mondiale se décapitalise et apporte de plus en plus d'énergie d'embrèche chimique du monde industriel du secteur secondaire et les secteurs primaires je suis désolé mais ça pour risque quand vous écoitez une mine quand il n'y a plus de charbon il n'y a plus qu'à partir et puis quand il n'y a plus de sol les paysans le s'en vont on en a perdu déjà 92% le monde agricole n'a pas été mis en secteur primaire c'est le secteur secondaire j'ai un capital fondamental qui doit nous dégénération qui doit être durable qui est le capital sol on ne fait pas du capitalisme en agriculture on ruine le capital c'est le pire des capitalistes qui existent plutôt de rendre un sol plus fertile que celui qu'il a reçu de son père il va laisser un sol plus fertile en ce moment il lui laisse un sol plus pauvre c'est la décapitalisation vous êtes fait avoir bien vous êtes fait avoir en beauté quand les industriels ils vous ont roulé dans la farine chicos d'autres questions ? le bois raméal fragmenté doit être utilisé frais ah oui tout de suite donc des qui tombent comme la forêt des qui tombent au sol et est-ce que cette technique là peut s'appliquer dans des jardins enfin du jardin bien sûr si vous avez une haie évidemment si vous avez vous avez fabriqué un blocos végétal avec des tugas là vous allez tuer tous les attention les résineux les résineux tuent les sols les résineux sont des plantes qui avec un sauvage vivent dans les dans ce qu'on appelle la grande forêt la taïga la taïga et les sables et des montagnes les résineux sont des plantes les forêts des résineux sont des plantes dans des milieux où il pleut très peu moins de 400 000 mètres d'eau par an et surtout ils gèlent très fort c'est pour ça qu'ils ont des résineux parce qu'ils n'ont pas de sel liquide sinon ils exploseraient quand il fait moins 30 avec une sel liquide puis ils exploser donc ces arbres sont adaptés à des conditions de brancheur autrefois il y a longtemps à l'époque dite du carbonifère les premiers implants qui sont apparus ont été les fougères les prêves et les cognifères les gymnospères ces plantes sont toxiques sont toutes toxiques il n'y avait aucun verre de terre à l'époque des grands dinosaures aucun il n'y avait pas de faune du sol la matière organique tombait sur le sol mais ne se décomposait pas c'est pour ça que nous avons du charbon et du pétrole c'était des terres qui ne circulaient pas comme il n'y avait pas de faune c'était des sols marécageux il faisait chaud et humide la flotte qui tombait sur le sol c'était des sols qui n'étaient pas aérés par la faune c'était des marécages tout pataugeait et les arbres aux fermes sur qui tombaient ils s'accumulaient les uns sur les autres et ça faisait la tourbe la planète est couverte de tourbières à cette époque c'est des immenses réserves de charbon et de pétrole que nous attaquons à la fin du Gérassique on pense on peut avoir fait le crétacé on pense c'est une hypothèse on ne le sait pas mais il semble bien qu'une météorite soit tombée sur Terre elle n'a très certainement pas fait ce qu'il nous raconte c'est à dire moins 30 pendant 3 ans parce que sinon les tortues et les crocodiles qui sont bien plus vieux que les dinosaures ne seraient pas arrivés jusqu'à nous mais cette météorite a très certainement provoqué une mutation et a parfois une mutation fondamentale qui va bouleverser la vie sur la planète c'est l'apparition des feuilles qu'on appelle les angéospères ces arbres vont avoir deux propriétés remarquables premièrement le vent la planète est en train de se refroidir le vent apparaît les conifères qui se reproduisent uniquement par le pollen qui tombe sur les cônes femelles vont être obligés de changer de technique parce qu'il y a des espèces qui ont disparu simplement parce que le vent emmenait de pollen et ne tomberait jamais sur les cônes ils vont donc ébligés de changer ils vont se réfugier dans des zones froides où il y a moins de vent ce qui fait tout le temps froid et où là ils peuvent se fréquonder leur cône comme ça et les angiospermes ils s'associent avec les insectes c'est la grande idée des angiospermes le vent apparaît sur terre ils vont utiliser les insectes pour se faire fréquonder c'est-à-dire que l'insecte va leur transporter le pollen de fleur en fleur ça c'est l'idée géniale des angiospermes les premiers vont avec les mammuriales qui vont apparaître pour frétasser et ensuite elles ne sont pas toxiques et elles vont s'associer avec un nouveau groupe d'organismes les animaux du sol les colomboles les acariens à qui elles vont donner à manger ces animaux les vers de terre devient agréable l'eau circule à l'intérieur du sol et c'est avec le bouleversement que vous connaissez en grand actuel donc surtout pas de conifères les conifères devant le succès fabuleux des angiospermes qui améliorent les sols et les détruits ils ont été éliminés ou ils ont survécu comme l'if ou comme le pas silvestre isolé dans des forêts de feuillus et le gros des conifères s'est réfugié dans les zones très froides où les autres ne pouvaient pas les atteindre et alors là il n'y a aucun verre de terre dans la taïga quand vous regardez vous faites un profil dans la taïga toutes les aiguilles sont toutes parallèles les unes aux autres et arrive à un moment elles sont attaquées par des plantes de microbes qui arrivent à les décomposer mais vous voyez que rien n'a bougé parce qu'il n'y a pas une vescolle alors que dans la forêt tout est bougé constamment par la faune dans la faune si vous avez mis un blocosse végétal autour de votre pavillon avec des thuyas vous ne pourrez pas faire devoir à la mer parce que c'est des plantes toxiques mais si vous avez eu l'astuce de prendre les plantes de votre région moi quand je suis avec mon épouse on a acheté une maison on travaille en Bourgogne un petit village de Bourgogne la première chose qu'on a fait on était en la forêt on a repéré il y avait 22 espèces d'arbres on a mis les 22 espèces d'arbres dans la haie autour de la maison on a planté 550 semé 550 petits arbres et qui nous servent de source de bois arméable pour le jardin protégé pour les rosiers pour tout et on nous dit c'est strictement rien on est de production alors que c'était ça dans le travail il y a un qui poussait dessus parce qu'on a ça de ça et après c'est le caillou tous les fois ils ont arrosé leurs patates mais j'arrose rien du tout je pose mes patates sur le sol je les mets épais comme ça de pâle et puis c'est tout j'attends qu'elles sortent je ne vais pas désherber puis quand je fais des bonnes étages je soulève la pâle je prends les patates et on me refabrique puis le voisin il bute il se casse les reins il va toute la journée il a plein de dors et fort je n'ai pas de dors et fort ça c'est les paysans boliviens qui m'ont appris cette technique je veux dire qu'on s'embête beaucoup vous savez l'homme absolument depuis la vie il pense qu'il doit en chier sur la planète avec la terre on dit on veut à mort cette terre il est totalement couvert de céréales il y a un mélange à voile or je veste et puis je vais attendre que je suis en train tous les matins je vais couper pour voir quand est-ce que les épis arrivent je vais passer ma tondeuse et puis je vais me planter tranquille au travers en sol je n'y touche jamais mais jamais je n'ai pas d'abord je pense à être âgé donc j'ai mal au dos mais je n'ai pas envie de m'embêter et ça m'embête totalement puis c'est tellement plus simple de lancer ses patates sur le sol de les recouvrir de paille pour que de s'embêter à puter à s'énerver donc vous ne mettez rien dedans vous ne mettez rien vous avez des amènes vous apportez tellement à manger à vos plantes vous posez vos pommes de terre sur le sol sur le courrier de paille c'est tout ils sont posés directement sur le sol il faut que ce soit un sol qui soit carré à vivant moi ça fait 30 ans que je n'ai pas jeté une épluchure que je n'ai pas jeté tout ce qui est organique donc soit ça va aux pigeons parce qu'ils veulent manger tout le reste c'est tout composté je n'ai pas sorti un seul élément de mon sol depuis 30 ans c'est le cycle de l'un d'autre et les arbres ne cessent de grandir donc chaque année j'ai un peu plus de bois raméal donc le sol est un peu plus fertile alors qu'au début j'en ai pas vu c'était pas drôle et j'y avance pas parce que les champignons vous avez trois règnes sur terre le règne des champignons le règne des végétaux le règne des animaux les champignons sont les seuls organismes au monde qui possèdent des aquasporines dans toutes les cellules de leur organisme et les aquasporines permettent la rétention d'eau c'est pour ça que les sols forestiers sont humides les champignons sont les grands régulateurs de l'humidité du sol dès que vous avez remis des champignons je ne sais pas si vous avez remarqué tous les sols à l'heure actuelle ils se mouillent très vite et ils se sèchent très vite tous les agriculteurs qui travaillent depuis longtemps vous le diront les sols ne se comportent absolument plus comme avant avant il pluvait ils gardaient de la fraîcheur pendant un moment maintenant ils se mouillent ils sont gorgés d'eau puis tout de suite après ils sont secs parce qu'il n'y a plus de champignons vous avez 12 degrés de moins j'ai fait des mesures 12 degrés de moins de montée thermique dans un sol qui contient les champignons par rapport à un sol qui n'en a pas donc votre sol ne chauffe pas donc les parents ne sont pas stressés ils n'ont pas besoin d'arroser vous savez tout ça c'est des je veux dire on gaspille l'éducation on gaspille 610% de l'eau tout simplement les sols sont morts vous mettez-les en vie vous verrez ce n'est pas si compliqué que ça donc dans un dans l'ordre du processus enfin le processus à mettre en place vous avez un jardin vous pensez à la sortie de l'hiver où il y a plein d'herbes il y a plein d'herbes parce que vous ne l'avez pas mis vous ne l'avez pas semé en céréales en étonne voilà donc c'est d'abord semer des céréales c'est-à-dire plus facile à retirer pas des pannes en travers non moi je ne mets que de la dans un jardin il faut toujours penser rotation dans un légume dans un jardin de légumes vous ne cultivez pas de graminé vous cultivez pas de graminé dans un jardin vous cultivez des légumineuses vous cultivez des crucifères vous cultivez des composés mais pas de graminé donc mettez dans votre jardin en rotation des graminés ça ne sert pas de maladie ne remettez pas des crucifères alors qu'on a déjà plein dans le jardin ne remettez pas des légumineuses vous voyez donc graminé mettez en javois idéal et puis vous tondez vous plantez vous semez avec la roue la roue que je vous ai montrée idéale ça c'est idéal vous changez le trou la taille du trou en fonction de la graine ça va de la graine de haricots jusqu'à la graine de radis la toute petite vous roulez le truc tendu la tombe ça va vite c'est beaucoup plus reposant qu'il est plus embêté à désherber et à bêcher et à bêcher comment est-ce que vous expliquez la disparition des dorifores dans le jardin ? simplement les pommes de terre sont nourris avec tous les éléments ils sont en bonne santé l'insecte ce qu'il faut que vous compreniez c'est que l'insecte c'est le charognard c'est le charognard des plantes malades vous n'avez des attaques d'insectes que parce que la plante émet une odeur comme quoi elle est malade et dans la nature un être malade ne doit surtout pas se reproduire c'est une règle c'est comme ça que la vie s'est maintenue en bon état de santé pendant des millions d'années c'est qu'elle élimine tout ce qui est malade elle ne les laisse pas se reproduire les études génétiques récentes ont montré que lorsqu'un organisme a subi des stress alimentaires etc il transmet ce stress en 4 générations donc ça veut dire qu'une plante qui est pourrie pendant 4 générations vous aurez des plantes pourries moi je le vois très bien je fais une expérience toute simple acheter des pommes de terre dans le commerce des pommes de terre génétiquement enfin ils ne sont pas des OGM mais ils sont très mal sélectionnés sur le rang de la chimique vous verrez que c'est des plantes extrêmement fragiles vous allez avoir une grosse perte il y aura de l'oïdium il y aura du mildium elles vont vraiment mal se porter ne gardez que les tubercules qui ont survécu vous ne faites aucun traitement vous ne gardez que les tubercules qui ont survécu à votre système parce que là vous les reproduisez 3 ans après depuis ma vie ça vous parle de tout à l'heure il n'y a plus de dorifaux il n'y a plus de dorifaux moi mes voisins je suis entouré de jardins pour être dorifaux ils viennent tous voir chez moi alors au début c'est drôle parce que quand ils venaient me voir ils me voyaient planter des patates ça me rendait ils savent que je suis fou donc c'est pas trop grave mais ce qui est amusant c'est qu'autre fois il y a 3 ans j'ai eu un gars qui dit la même chose que moi j'ai dit à mon question ah non non c'est juste pour voir mais tes conneries bon tu vois mais c'est pour voir quoi je l'ai adopté quand même donc ça c'est marrant mais j'ai dit tu sais par exemple le frang d'un c'est les paysans de Bolivie qui me l'ont appris ils ne sont pas plus bêtes que les autres mais c'est marrant la réaction mais c'est arrêter de croire arrêter de croire que la nature fonctionne qu'il y a toujours le méchant insecte qui vous attend au virage pour vous flaguer vos plantes c'est pas comme ça que ça mange c'est le malade ne doit pas donner de descendant il doit disparaître donc à vous d'avoir des plantes qui ne sont pas malades pour qu'elles ne soient pas malades il faut qu'elles soient nourries non pas par des angeles chimiques mais par des mais j'ai fait des expériences toutes bêtes si vous avez une haie c'est des choses simples à faire si vous avez une haie prenez par exemple une plante qui réagit particulièrement bien c'est une pinguinette si vous avez par exemple 10 pieds d'épine-vinette sur votre terrain sur 5 pieds vous mettez NPK et sur 5 pieds vous mettez arrière les 5 pieds que vous avez mis avec NPK les 5 auront de feu bactérien vous allez voir immédiatement elles auront de feu bactérien parce qu'elles sont déséquilibres au niveau c'est-à-dire elles vont venir toutes noires c'est une plante qui prend bien le feu bactérien et vous allez voir toutes noires les 5 compagnies d'anglais nickel pas de maladie mais attention alternez vos espèces ne faites pas une haie avec une seule espèce biodiversité toujours M. Bourguignon sur un plan thermo-agronomique qu'est-ce que vous pensez du co-compostage des déchets de rire et des bouts de stations de duraceaux bon voilà alors il faut composter tout ce qui contient des pathogènes tous vos excréments animaux il faut les composter parce qu'elle est bête vous avez remarqué une vache ne rôde jamais l'herbe qui a poussé sur sa bouse ce qu'on appelle le refus en pâturage c'est l'herbe qui est sortie de la bouse de la vache et la vache elle n'est pas folle elle ne touche jamais elle ne se réinfecte pas je ne vous conseille pas de vider votre faute sceptique de le mettre sur votre jardin potager et d'aller manger aux salades parce que ça va même se terminer il ne faut jamais se réinfecter donc le compostage il faut le pratiquer pour les animaux tout ce qui est déchets animaux doit être monté en température ou désinfecté en vigne si vous taillez des bois depuis un an depuis un an il faut les composter pour éviter de salir votre champ donc là le compostage est indispensable alors le problème du compostage des bouts des villes si les bouts des villes sont bien filés ça va s'il y a des déchets industriels dedans avec des métaux lourds là c'est très embêtant avant de prendre des déchets d'une ville il faut que la ville ait fait son tri préalable bon les déchets tristes mettent en place je pense que les choses vont aller en s'améliorant mais c'est sûr que les bouts des villes quand vous voyez tous les gens malades qu'il y a tout ça ça part aux toilettes et toutes les maladies qu'il y a faites attention quand même le parasitisme c'est je veux dire c'est pas inexistant ça existe si vous arrosez massivement votre champ avec des staphylococcus etc ça tue les verres de terre le lisier de porc industriel il tue les verres de terre tellement il est riche en pathogènes en particulier en clostridium donc s'il tue les verres de terre je ne dis pas ce qu'il va vous faire à vous donc composté très important de composter moi j'ai fait des études en Bretagne sur le lisier de porc composté il ne tue pas les verres de terre dès qu'il est composté dès qu'il est monté en température on arrose l'état de Paris avec du lisier de porc on le chauffe on le met sur le champ il n'y a plus de mort de verre de terre alors que quand vous le mettez pur un aérobique sortant de la fausse sur le sol il y a tous les verres de terre qui sortent du sol et qui crèvent donc vous voyez le même produit peut être bon pour le sol ou peut le tuer pour ça que faites attention un compost réunit ici si vous avez bien faites le bien fermenté faites le bien monté en température un compost qui pue qui pue la naérobiose et tout ne le mettez pas sur le sol il est toxique en France c'est le meilleur système de agriculture durable c'est bien le système de agriculture décollibrée absolument ce qu'on peut observer c'est que l'on a fait montré en gros c'est la vie il y a un siècle il y a l'eau il y a l'eau il y a l'eau et ça les moutons il y a l'eau il y a l'eau on moutonnait les blés en gros il y a l'eau il y avait toujours ce passage de l'animal et on a tous tout spécialisé ça c'est une catastrophe dans les vignes les vignes dans vos gelées il y a 20 ans il y avait des animaux les moutons passaient dedans les moutons en hiver les moutons broutaient broutaient l'herbe entre les vignes en hiver on a ceci comment ? les oliviers aussi l'olivier pareil quand vous allez en Tosca l'Italie qui a gardé encore des systèmes assez traditionnels vous verrez dans la même exploitation de l'olivier de la vigne de la céréale de l'élevage tout est dans le même paysage et les animaux servent à nettoyer les rangs des vignes on a cassé tout cet équilibre c'est vrai que c'est un équilibre qui est consommateur de main d'oeuvre mais à mon avis faire 3 millions de chômeurs en France pour abandonner nos paysages je ne sais pas si c'est une très très bonne idée politique on a peut-être pu laisser un peu plus mais pour ça il ne faut pas faire des mauvais blés qu'on paye à 10 euros du quintal ça ne va pas ça il faut que le blé soit payé le prix du blé n'a cessé de baisser depuis 50 ans c'est à dire que maintenant les gens sont rendus que les français ont un tel mépris pour leur nourriture qu'ils jettent 400 000 tonnes de pain à la poubelle c'est à dire la consommation du Portugal je ne sais pas si vous voyez l'état de mépris dans lequel on a mis l'alimentation l'alimentation ça se jette c'est impressionnant j'ai assez si étant donné je vais au restaurant les gens qui renvoient des assiettes pleines c'est effrayant la nourriture c'est vraiment le mépris on méprise notre nourriture alors que c'est le travail humain il y a quand même un symbole à la nourriture maintenant c'est plus de la on bouffe on ne se nourrit plus la civilisation c'est quand même l'alimentation c'est la cuisine on transcende la nourriture dans une civilisation l'habillement c'est une transcendance de l'amidité l'architecture c'est une transcendance du climat bon quand vous commencez à faire des maisons merdiques c'est quelque part la cilessence écroule quand on s'habille n'importe comment quand on mange on se nourrit comme des porcs c'est que la civilisation on commence à aller très 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 mal il y a une nouvelle question qui est sur l'agriculture c'est les vieux carburants on va être on va être on va être on intercalère ça ne gêne pas si c'est en intercalère vous ne prendrez que la graine de toute façon vous laisserez la paille ça c'est une règle de base dans l'agriculture la paille est pour le sol la graine est pour l'homme c'est pas gênant la graine elle contient que du sucre que de l'amidon et de l'huile mais c'est des composés carbonés c'est bien d'atmosphère vous ne visez pas votre sol en prenant de l'huile mais il faut que ce soit en intercalère entre une structure d'orge par exemple qui est un moissonnetto puis un semi-tendif de blé ou un maïs par exemple vous avez le temps de faire une culture énergétique mais il faut être en ce mid-direct j'ai une question le climat parce que si vous vous rendez sur des années où on est en ce mid-acto en plus vraiment de la partie depuis le mois de juillet le mois de septembre il ne faut pas faire rien du tout ce mid-direct ou pas ah oui non il faut trouver des plans il faut trouver un crucifère qui accepte de pousser dans votre climat je pense que le discours qu'on fera sur l'allégation il faut quand même qu'il soit assez évancé parce que c'est vrai que bon l'irrigation prend des questions mais si l'irrigation est bien gérée c'est une technique qui s'appelle nécessaire sous l'eau climat et avec des trucs techniques comme ça vous avez des années vous avez 3 millimètres de l'eau vous pouvez créer des chelous oui mais vous pouvez travailler avec des milles et des sorgots sucrés qui les pètes adorent qui servent de avec lequel ils font de l'ensilage j'ai du fort pour avoir des progrès à réaliser oui progrès à réaliser vous avez trouvé des variétés par exemple de maïs qui consomment moins de l'eau sans faire des paris de GF je suis vous d'accord j'ai du fort pour retrouver des variétés de maïs qui consomment moins de l'eau aussi mais l'irrigation est la prod de ce siècle dernier il y a l'irrigation non mais on se trompe depuis longtemps oui mais on a fait disparaître de l'agriculture française tout ce qui était milliers tout ce qui était mille tout ce qui était sorgots qui avait été cultivé et amélioré pendant tout le 18ème et tout le 19ème qui a été éliminé après-guerre dans le sud-ouest on n'irriguait pas à l'époque on n'avait pas d'eau dans le sud-ouest on mettait des sorgots et tout ça ça a été retiré du marché alors c'est vrai que ça n'a pu y répondre il ne sèche plus le sérum en plus il se trouve qu'à la pâte il nourrit les moutons les moutons passent sur le champ on a changé complètement simplement en touchant un petit facteur arrêter de sécher sécher les sols ça nous a amusé parce que quand on a fait faire ça aux agriculteurs tunisiens ils ont dit vous les français vous êtes vraiment alors nous c'est ce qu'on pratiquait avant vous avez amé votre école d'ingénieurs agronomes qui nous a raconté quand il était con qu'il fallait laborer profondément puis maintenant vous revenez vous nous dites non il ne faut plus laborer il faut faire comme vous faisiez avant vous nous prenez vraiment pour des couillons et les gars ça les a offusqués au début parce qu'ils disaient vous n'avez qu'à citer vos systèmes pour nous ramener parce que nous on est depuis toujours simplement c'est des paysans qui avaient observé que dans un milieu séchant il ne faut jamais toucher à la terre il ne faut jamais la mettre au soleil et vous garderez de l'eau une autre question là sur le compostage là moi je suis dans un secteur où il y a des périmètres de production d'eau qui sont en train de se mettre en place et bon moi je composte les exploitations et on m'interdit de mettre du compost sur ces périmètres de protection alors que j'ai le droit que j'ai le droit de l'entrée c'est vrai c'est le lobbying des marchands d'engrais c'est le lobbying des marchands d'engrais qui sont dans les ministères on dit interdit de mettre de l'azote au mois de juillet vous ne mettez pas d'azote au mois de juillet votre interculture va faire ça donc elle ne servira à rien elle ne récupérera pas l'azote qui est déjà lui à 40 cm de profonde ou 50 cm donc vous avez perdu votre temps jetez des graines par la fenêtre et ça ne servit à rien quand vous semez une intercalaire il faut lui mettre à manger et ne vous inquiétez pas les 30 unités d'azote les 40 unités d'azote que vous avez à manger vous allez largement y récupérer et en plus avec cet azote elle va pouvoir aller chercher l'argent l'azote qui est plus loin et on se retrouve avec des vrais itinéraires qui ne polluent plus mais il y a des habitudes dans les ministères qui ont décidé qu'il ne fallait pas mettre d'azote au mois de juillet le problème c'est que pour faire évoluer les choses il faut que les gars qui sont sur le cul dans leur bureau viennent un peu sur le terrain regarder ce qui se passe il ne faut pas d'être à la place des agriculteurs c'est pas aux agriculteurs que j'en veux c'est au fait qu'on les a emmenés dans un système c'est pour ça que je vous ai dit vous êtes fait avoir vous êtes fait avoir par un système agro-industriel qui a su vous faire dépenser beaucoup d'argent mais vous pouvez faire une agriculture propre il n'y a pas de il faut arrêter de dire que l'agriculture pollue elle pollue parce qu'on a décidé de la rendre polluante mais il ne faut plus faire une agriculture productive qui nourrit les hommes et qui est propre mais pour ça il faut changer les règles parce que sinon ça ne marchera jamais si vous ne mettez pas à manger à votre plante intercalaire elle ne poussera pas parce qu'elle n'est pas une période où il y a minéralisation dans le sol les minéralisations ça se fait au printemps ça se fait à l'automne vous pouvez faire un signe d'automne il y a la minéralisation pour le nourrir mais pas en mode julien tout le monde est pour pot les champignons sont pour pot il n'y a pas de minéralisation à ce moment-là quand je fais une courbe d'activité biologique c'est dans le sol il y a la courbe printanière il y a le creux en été la courbe d'automne qui crée en hiver donc si vous travaillez creux d'été il faut que vous le donniez à manger mais ce sera récupéré largement parce qu'après votre plante elle va profiter toute la chaleur de l'été pour pousser elle va descendre ses racines elle va vous récupérer les engrais vous polluerez pas c'est simple pour aller au niveau de l'air c'est plutôt mettre de l'azote pour ne pas pousser les moutards moi je fais des dérobés à quelques pieds dans la carrière vous me dites que surtout pas les mètres de l'azote pour ne pas pousser s'il reste de l'azote elle pousse s'il n'en reste pas trop elles sont un peu moins hautes c'est tout ah oui mais le fait qu'elles ne poussent pas c'est pas parce qu'il ne reste pas d'azote c'est parce que le climat les empêche de pousser non mais pour qu'elles poussent il faut aussi qu'il pleuve ah oui non mais attendez vous êtes en semi-direct on n'ira pas les savons je m'en doute mais vous êtes en semi-direct ou en lavoure ? ah mais vous grattez quand même pour le sécher je gratte sur 8 cm je laisse elle avec mon soumaradise et puis ça ça fait ce que ce que le climat me vient voilà c'est-à-dire que quand vous ne grattez pas du tout vous verrez que vous êtes beaucoup moins dépendant du climat c'est bien ah oui c'est bien c'est bien vous avez parlé de la vie qui ne consommera beaucoup d'eau non je dis des plantes vous avez des plantes les sorbots les milliers qui ne consomment pas d'eau il y a des maïs le maïs c'est une plante tropicale de milieu humide qui consomme de l'eau on essaye à l'heure actuelle de faire alors le problème c'est que comme l'industrie contrôle totalement le maïs tout ils ont les graines ils ont les OGM ils ont tout donc ils ne veulent pas que le maïs leur échappe pourquoi ils ont fait les OGM sur les 5 plantes les plus importantes sur le plan économique il y a quoi en ce moment en OGM le maïs qui est présent dans 85% des aliments que vous consommez le soja présent dans 85% des aliments que vous consommez le coton première culture industrielle du monde et le riz parce que ça nourrit l'Asie c'est 5 là qu'ils n'en payent pas pour rien ils ne sont pas amusés à prendre des cultures qui ne font pas grand chose donc à l'heure actuelle ils ont fait du maïs solaire du maïs et du solaire parce qu'ils contrôlent parfaitement toute la chaîne de transformation donc ils n'ont pas tellement envie que vous passiez qu'il y ait des aliments à se mettre à faire du sorbeau ou à se mettre à faire du millet parce que ça va leur échapper donc ils n'ont pas envie que les aliments c'est pour ça plus ils peuvent attacher les agriculteurs parce que les OGM ils attachent complètement ils leur rendent les semences ils leur rendent l'herbicide adapté dans la semence et ils tiennent tout le circuit ils leur disent vous serez obligés de passer par nos silos vous ne passerez pas donc l'agriculteur il est comme ça c'est un système d'enfermement non mais est-ce qu'il existe des variétés de maïs qui consomment peu d'eau ? oui mais je n'en vois pas l'intérêt pourquoi vous voulez absolument mettre du maïs ? il y a des variétés c'est une plante toxique c'est la seule variété toxique du monde le maïs donc c'est une plante qui est plutôt embêtante elle contient des hématoblutinines vous savez que les espagnons quand ils étaient allés au Mexique ils ont vu les mexicains puisque c'est leur ils n'ont que ça les mexicains donc ils l'ont utilisé puis ils les voyaient mettre de la chaux comme pour les murs mettre de la chaux dans leur galette de maïs c'est pas juste ils ont regardé ils se sont dit on devra encher les climates ils confondent architecture et alimentation et en fait les alca les mayas avaient observé que quand on mettait la chaux ils ne savaient pas remonter le pH ils bloquaient les hématoblutinines et le maïs devient digeste les espagnols ils se sont moqués des mayas et n'ont pas voulu mettre de chaux ils se sont tombés malades donc maintenant c'est une plante qui est toxique c'est pas une très bonne graminée vous aimez bien mieux les sorbots sont bien plus appétants mais ils sont plus sucrés ils sont plus digestifs par les animaux et même par l'homme on fait de meilleurs biscuits avec les sorbots gustativement parlant qu'avec le maïs le problème c'est que le maïs a été industrialisé c'est une réussite extraordinaire au niveau industriel donc ils tiennent à cette plante mordicus non pas pour ses qualités si vous voulez en tant que bien mieux comme graminée on fait des meilleures croissances au Brésil avec des sorbots avec des maïs mais c'est tenu par l'industrie c'est pour ça c'est tout mais il n'y a pas d'autres espèces vous savez le joueur se mettra tout mais il y a des variétés anciennes de maïs les variétés population il y en a qui consomment pas tellement d'eau oui il y a qui consomment moins d'eau mais d'une façon globale c'est quand même une plante qui pousse au moment du début de la saison des pluies en milieu tropical c'est une plante qui a besoin d'eau elle a besoin de chaleur et d'eau pour pousser c'est spectaculaire quand vous allez quand vous allez dans un pays comme le Mexique dans sa patrie d'origine vous allez voir la vitesse à laquelle pousse un maïs c'est absolument spectaculaire des vitesses moi j'ai mesuré au Mexique des vitesses d'enracinement de 12 cm jour son maïs je ne sais pas ce que je veux dire 12 cm jour le maïs pousse de plusieurs centimètres par jour quand il est chez lui quand il est dans son milieu chez nous il a un coup de froid au mois de mai il devient tout rouge il souffre il n'est pas content il met du superphosphate en localisé sur la graine parce qu'à cette époque là quand c'est trop froid le champignon ne travaille pas bien il n'y a pas de phosphate donc il n'est pas dans son milieu alors que le sorbo qui est une plante de milieu sec très différent avec des nuits froides beaucoup mieux adapté à notre climat bon mais c'est sûr que les Américains qui ont un climat tropical au Texas ils tiennent à leur maïs le maïs quand vous allez au Canada vous allez voir quand il fait chaud au Canada il fait chaud le maïs il pousse vite il n'est pas chineux nous on a un climat tempéré ce n'est pas la plante idéale de vite tempéré vous avez des milliers de Chines bien mieux adaptées à notre climat c'est parce que l'industrie a forcé, forcé, forcé pour faire du maïs mais ce n'est pas une plante très digeste ce n'est pas une plante qui donne de la qualité gustative alors il y a les canards qui supportent bien le maïs et les poulets eux ils le valorisent mieux mais le pétain ça ne vous fait pas de la bonne viande le maïs ça vous fait de la meilleure viande avec les sorbots allez manger de la viande en Argentine vous allez voir comment les goûteuses la viande parce qu'ils mouraient au sorbots et pas de maïs ça dépend aussi ce que vous voulez faire si vous voulez faire la qualité ça c'est un vrai débat il faut bien il faudra que j'y aille la route merci beaucoup je pense que vous avez beaucoup d'alternes